Le débrief de la victoire de Liverpool à Ipswich, on l'a senti dès l'entame de la seconde période qu'il y avait plus d'intention, plus de verticalité, plus de volonté de la part des Reds. La preuve sur le premier but, c'est une action qui est bien construite mais qui est aussi dans ce qu'il faisait depuis des années, trouver cette verticalité, trouver ces passes-là qui font la différence et c'est Salah qui va être envoyé au but pour trouver Jota en suite José. Oui, la volonté, il est quand même dans un premier temps de sortir de l'air pour aspirer l'adversaire, créer de l'espace justement pour pouvoir l'exploiter, on le voit sur cette remise de Salah qui tout de suite va se projeter, le bon ballon, l'excellent ballon entre un Trent Alexander-Arnold et la qualité d'un Salah pour terminer. Il est capable de finaliser l'action mais il est capable de donner également son extérieur, il est dans le bon timing, la bonne course également d'un Jogo Jota qui ralentit pour ne pas être en position de hors-jeu, tout est parfait dans cette sortie de balle. Ils ont une quarantaine de mètres à exploiter en termes de vitesse, c'est une équipe qui est dans une transition en ce moment, cette situation-là va très 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 vite avec de la qualité, là c'est parfait ce ballon mis par Salah pour Jogo Jota est juste somptueux mais la sortie de balle a été remarquable. C'est exactement ce que vous disiez Flo, c'est un mix entre transition et possession parce que c'est une longue phase, en tout cas une phase de possession posée qui devient une attaque rapide. Il faut attirer, il faut attirer tout simplement votre adversaire le plus haut possible et les écarter pour vraiment essayer d'avoir cette distance entre les lignes, ça a été très chose bien faite et en fait le déclic il est sur la passe qui est donnée à Gravenberg où le contrôle est tellement bon qu'à ce moment-là en fait l'action prend une autre tournure. On voit en fait que cette action est assez, à part tranquillement, lentement, on vient toucher intelligemment Alison qui vient ouvrir. sur Konaté, Konaté qui va aussi dans une passe assez banale, on a envie de dire trouver Gravenberg et en fait à ce moment-là son contrôle est bon et il peut vraiment continuer à aller très vite vers l'avant et il prend cette décision parce que on sent que son contrôle il est un peu hésitant, il dit le ballon il est bien quoi, il est bien pour qu'on aille vers l'avant et en fait ils y vont à ce moment-là et une fois que c'est choisi on sait que Liverpool par contre dans cette faculté une fois qu'ils ont décidé d'enclencher la deuxième vitesse dans une action, ils sont capables vraiment d'être très tranchants et de marquer contre n'importe qui et là on le voit sur cette action avec effectivement la belle passe derrière d'Alexander Aranol sur Sala et le bon geste. Il a dit tout à l'heure José, je pense qu'à la mi-temps il a voulu essayer de peaufiner un peu plus le côté technique dans la justesse et là sur cette action c'est vraiment l'exemple type, tout a été vraiment très bien exécuté techniquement. Le talent a fait la différence mais encore fallait-il que ces joueurs-là soient au niveau attendu de la part de leurs supporters et de leurs entraîneurs parce que sur le deuxième c'est un peu ça aussi, il y a du talent, il y a un Mo Salah qui a finalement pris le dessus, c'était le cas sur le premier but, ça a été le cas sur le deuxième sur Davis, le latéral. Regardez, il y a cette passe magnifique de Van Dijk, le contrôle de Salah est parfait. Il y aura un 1-2 derrière, José et Flo avec Soboslaï et le petit point suivi de Salah. Il y a aussi de la variété, ils sont capables aussi d'utiliser du gelon, il y a de la qualité sur un point défensif. On a vu la relance de Konaté tout à l'heure, là c'est Van Dijk justement dans le gelon, regardez, la pelle dans le dos du défenseur de Salah. Dès l'instant où là c'est 35 mètres à exploiter, il est capable justement d'aller chercher l'espace. D'ailleurs c'est juste dans les petits périmètres justement, donc techniquement, lorsqu'on parlait de curseur, ils ont augmenté ce niveau. Donc dans un petit périmètre, le contrôle de Soboslaï, la petite passe bien ajustée, le bon timing dans le déplacement semblant encore une fois de Mo Salah pour solliciter. Et puis derrière, à la finition, mais il est toujours aussi facile, chirurgical, le petit pointillus qui est extérieur, fouetté de Salah pour marquer le deuxième but. Je sais qu'elle vous plaît cette finition. Oui, je vous plaît, mais le petit geste d'attaquant. Ce geste d'attaquant, c'est ce qu'il faut, on n'a pas le temps, il faut exécuter le mieux possible et trouver, voir simplement où est-ce qu'il est vraiment situé ce petit espace réduit. Et il est là, il n'est pas beaucoup, il est entre la cuisse et le bras et effectivement, le petit pointillus aide très vite à exécuter ça avec beaucoup de rapidité. La nouvelle célébration Robin Desbois de Mo Salah, s'il vous plaît ? Oui, trois fois, il va aller chercher. Il fallait vraiment utiliser toutes les flèches vraiment qu'il avait dans son sac. Et comme d'habitude, finalement, Mo Salah, comme la saison dernière, surtout, qu'on a peu vu pendant un moment et qu'il finit avec une passe décisive et un but, ça allait être lui, le M. Plus. Et à un moment donné, vous savez, c'est ce qu'on vous demande quand vous êtes un peu le killer de votre effectif. On sait qu'à n'importe quel moment, et on le sait très bien, que Mo Salah, il peut vous sentir un but venu d'ailleurs à n'importe quel moment quand l'équipe même, elle peut être dans un bad mood. Flo, ça va vous plaire, Liverpool passe devant Manchester United, en fait de la première ligue. Et oui, un but de plus. Et deux buts. Moi, je ne les ai pas mis en mon top 6, en Manchester United. Oui. On retiendra la seconde période, beaucoup plus aboutie que la première. Et surtout, le succès, la première d'Arnold Slott est soldée par une réussite, par un succès 2-0. Jota et Salah ont permis à Desreds, finalement, assez confortablement, de s'imposer aujourd'hui. Cette deuxième mi-temps, en tout cas, oui, on a senti Desreds qui a voulu, je pense, imposer et se remettre en cause après cette première mi-temps. Pas raté, mais j'ai envie de dire un peu moins imprégné des choses qu'ils sont capables de faire et de montrer. Par contre, sur cette deuxième mi-temps, on a senti quand même qu'il y a un travail fait. Il y a une certaine fluidité que j'ai beaucoup aimée, en tout cas dans les transitions, pas spécialement rapides, mais offensives de Liverpool. Oui, ils ont augmenté le curseur en seconde période. Leur entraîneur, surtout, a dû demander un peu plus d'exigence sur un point technique, parce qu'il y a eu beaucoup de déchets en première mi-temps. Donc, il y en a eu moins en seconde, beaucoup plus conforme à ce qu'on attend, justement, d'une équipe du standing de Liverpool. Ils ont augmenté le curseur aussi au niveau de l'intensité, de l'agressivité, notamment au milieu de terrain. Kermenberg, McAllister ont gagné beaucoup plus de ballons, beaucoup plus haut. Sobostai aussi est un peu plus juste. Et puis derrière, il y a une forme de continuité. On a vu un Mossala aussi, au-delà du but, mais plus conforme aussi aux attentes. Et j'ai envie de dire que c'est quand même assez logiquement qu'en seconde période, ils sont sortis un peu du piège, quand même, qui était tendu par l'adversaire. Donc, c'était un peu un guépier. L'entraîneur était attendu. Cette nouvelle version, en tous les cas, des Reds était attendue. Jamais facile de jouer un promu pour une première journée. Donc, ils ont bien négocié une victoire logique qui s'est jouée en 45 minutes en seconde période. Ce n'est qu'un premier succès, une première pierre, mais ça va enlever un peu de poids sur les épaules d'Arnès Lott, qui devra enchaîner dans les prochaines semaines, et notamment pour sa première handfield le week-end prochain. Il a hérité de l'effectif de Jurgen Klopp. Il a hérité aussi d'un effectif qui a du mal à se mettre dedans à 13h30. 12h30 en Angleterre le samedi. Ça a été longtemps un des chevaux de bataille de Jurgen Klopp qui détestait jouer à cet horaire-là. 12h30 en Angleterre, franchement, c'est très, très, très complexe. Avec sa digestion. Oui, c'était ça. C'était les pattes à neuf heures du match. Ça pique. Les joueurs d'Ipswich, les Blues, alors ils ont été courageux. Ils ont joué avec le cœur. Alors, on le savait, mais ils vont batailler toute la saison. Il faut un brin de réussite dans ce genre de rencontre-là. Ils ont essayé de l'emballer, notamment en première période, sans mettre vraiment de folie. Parce qu'ils sont restés quand même malgré tout prudents. Ils avaient des situations, voire des occasions en première, pas réellement nettes non plus. On n'a pas senti Alisson mis en danger. Ils se sont mis tout seuls, les Reds, parfois sur des mauvaises relances. Mais voilà, ça reste impromu. C'est deux matchs difficiles qu'ils ont à négocier pour justement retrouver l'élite. Ce n'est pas facile de A0. Ils n'ont pas à rougir. Mais c'est vrai qu'ils peuvent être mis en grande difficulté après deux journées. Et c'est vrai que lorsque vous êtes promu, il faut grappiller des points, quel que soit l'adversaire. Profiter aussi du début de saison parce que ce sont des cadors, mais qui sont encore en rodage. Et là, effectivement, c'est une défaite logique. On raccompagne tranquillement les Reds dans les travées de Portman Road dans quelques instants. On verra l'heure de but. Le but de Jota et le but de Mo Salah. Liverpool s'impose 2 buts à 0 sur la pelouse d'Ivistown, le premier de champion type. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce match entre Ivistown et Liverpool avec un mot Salah qui a promis tout le temps. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de l'éducation pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne de Stéphane Party. Alors, Liverpool s'impose 2 buts à 0 sur la pelouse du premier et on se posait la question, sans Yogan Club, qu'est-ce que Liverpool va devenir sans Yogan Club ? Je rappelle aussi que le saisisseur de Yogan Club s'appelle, il s'appelle Annes Lott. Un nélandais, un jeune entraîneur prometteur, un jeune entraîneur qui a beaucoup d'idées et qui a beaucoup de talents. Liverpool est parti sur une composition quasi similaire à la saison dernière, puisque Liverpool n'a pas recruté. Liverpool n'a pas recruté. Un seul jour, un seul jour, c'est la seule équipe de 5 grands championnats qu'il n'a pas recruté. C'est la seule équipe qu'il n'a pas recruté. Le seul recrutement, c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur. Et Liverpool, ils sont partis sur la même base avec un VG Bandac en Chine centrale. Tu avais du Robertson, Alexandre Arnold, tu avais Mark Alistair, tu avais des Sobo Slayf, et Mohamed Salah, évidemment, Diego Jota et Luis Diaz. Donc, c'était quasiment la même équipe que Yogan Club. Et en première période, Liverpool a galéré. Liverpool a vraiment galéré en première période. Liverpool a eu du mal, puisque Ewystown, il pressait très très haut Liverpool. Notamment en première période, il pressait très très haut Liverpool. Liverpool, ils ont eu tous les problèmes du monde pour s'en sortir du pressing d'Ewystown. Sauf qu'en seconde période, les choses se sont un peu améliorées, notamment par le talent de Mohamed Salah. Mohamed Salah qui donne un caviar à Diego Jota 1-0. Et par la suite, Mohamed Salah fait le bref avec un pointu, un but super bien construit, avec un peu de réussite à la fin. Donc, qu'en finale, deux biensos pour Liverpool. Ces Liverpool-là, on se pose la question, comment ils vont s'en sortir sans leur couche historique. J'ai envie de dire presque historique, Yogan Club. Puisque lorsque Yogan Club prend Liverpool en 2015, Liverpool n'arrive même plus à être cinquième de première ligue. Liverpool n'arrive même plus à agir le titre. Liverpool est quasiment un inconnu de première ligue. Le club reprend ce club et il met Liverpool très là-haut. Il remporte la Champions League, il remporte la LDC, il remporte également le championnat en 2020, la période du Covid. Donc, Yogan Club, il a quasiment tout gagné avec Liverpool. Il a mis Liverpool au toit d'Europe. Lorsque Yogan Club annonce la retraite, on se pose la question, à quoi va rester mis Liverpool ? Sauf qu'on a les premiers éléments de réponse avec ce nouvel entraîneur. Qui a aussi quasiment les mêmes idées que Yogan Club. Lorsque moi j'ai réussi Liverpool-là, on n'est pas très loin du Liverpool de Yogan Club. Je trouve qu'il manque un tout petit peu de pressing, le contre-pressing. Le Liverpool de Yogan Club pressait très haut. Il y avait du pressing constant. Ce Liverpool-là, New Look, de base, ce sont les mêmes idées de Yogan Club. Il y avait notamment des séquences de transition de jeu rapide. Liverpool a achi-donné ce match. Liverpool, c'est 12-8 tirs. 12-8 tirs, les gars. 13-8 tirs, c'est seulement 7 tirs. Pour 2 petits tirs cadres pour 8 tirs, les gars. Donc, Liverpool, ils ont nettement dominé ce match. Avec une position de 102% de position. Plus de 5 à 5 ans, ce n'est pas réussi. Bref, c'était vraiment une grosse équipe de Liverpool. Notamment en seconde période. En première période, Liverpool a beaucoup galéré, notamment par le pressing. Yves Town, ils sont venus très haut pour presser Liverpool. C'est un pari qui a marché en première période. Mais malheureusement, ils n'ont pas su concevoir ce rythme-là. Puisque c'est très énergivore, c'est hyper dur de presser pendant 90 minutes. Je pense qu'Yves Town, ils ont pêché au niveau de la fraîcheur physique. Il leur manquait un peu de fraîcheur physique. Sinon, en deuxième période, Liverpool a déroulé son jeu. Liverpool mérite largement de gagner ce match. Avec un Mohamed Salah qui a vraiment été au top. Qui a vraiment fait la différence. Avec un but et une part décisive. Après, partage-moi ton résultat et recommander sur la thématique. Est-ce que tu pourras inscrire pour le battre tennis le long terme ? Tu vois tout, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné d'article de la cloche de notification. On a remarqué les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao !